Le marché de l'amour fraternel, c'est apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres. Nous sommes les membres d'un même corps. Nous sommes les frères et les sœurs du corps de Christ sur la terre. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à vivre en harmonie les uns avec les autres. J'ai bien dit qu'on apprenne, ça s'apprend. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas immédiat, on doit apprendre. Ça veut dire quoi, vivre en harmonie les uns avec les autres? Ça veut dire vivre dans la paix, ensemble, les uns avec les autres. Ça veut dire vivre en évitant les disputes, en évitant les querelles, en évitant les divisions. Parce que si tu n'évites pas, ces choses vont venir envoyées depuis le monde des ténèbres. Satan passe par les hommes, Satan passe par les femmes pour envoyer la division, la colère, les disputes, les querelles. Et Dieu veut passer par toi et par moi pour neutraliser les disputes, les querelles, les divisions. Toutes ces choses, comment? Lorsque ton corps manifeste l'amour fraternel, tu es quelqu'un par qui Dieu peut arrêter ces fléaux, ces calamités dans la famille spirituelle, dans les communautés. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il dit, je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage. Et là il dit, à tenir, pas certaines personnes, pas certains, mais tous. À ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même cœur, dans un même sentiment. Quand on parle de l'amour fraternel, on parle des frères et des sœurs qui vivent ensemble dans la paix. Ils sont différents, mais ils s'efforcent de développer entre eux la paix. Ils ne sont pas de la même maintenue, ils ne sont pas des mêmes origines, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes grâces, ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas les mêmes expériences, c'est vrai. Mais ils font tout pour préserver la paix entre eux. Ils sont unis. Romains 12, verset 16, il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est-à-dire penser de la même manière les uns envers les autres. Nous pensons humiliter les uns envers les autres. Nous pensons bonté les uns envers les autres. Nous pensons sagesse les uns envers les autres. Nous pensons miséricorde. Nous pensons pardon. Ayez les mêmes sentiments. Ayez la même manière de penser, la même manière de ressentir. Et au verset 18, il dit S'il est possible, autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Tu crois que c'est facile d'être en paix avec tous les hommes ? Il y a tellement de gens qui aiment la guerre Il dit oui, soyez en paix Autant que ça dépend de toi Sois quelqu'un qui est un messager de paix Un transporteur de paix, aime la paix, chéris la paix Il faut que Dieu nous aide 1 Thessaloniciens 5 verset 13 Il dit soyez en paix entre vous C'est ça l'harmonie, quelque chose qui arrive On apprend à être en paix On apprend à être détendu On apprend à être calme les uns envers les autres Vive en harmonie les uns envers les autres Ça va demander des efforts de ta part Et de la part de ton prochain Mais comme lui là, il n'aime pas faire les mêmes efforts que toi Donc toi tu vas devoir supporter Toi tu vas devoir encaisser Parce que la paix dont je parle ne dépend pas de l'autre Il dit autant que cela dépend de vous Si ça dépend de toi, sois en paix Il est écrit, Hébreu 12 verset 14 Recherchez la paix, poursuivez la paix Et recherchez aussi la sanctification avec tous Sans laquelle nul ne verra le Seigneur N'oubliez pas, notre Dieu est appelé le Prince ou le Dieu de paix Et la paix c'est ce qu'il est Donc quand il est paix, il vient en toi Il va faire de toi un instrument de paix Quelqu'un qui aime le calme Quelqu'un qui aime les relations cordiales Ça ne sera pas le cas avec tout le monde peut-être Mais autant que ça dépend de toi Sois en harmonie Surtout quand ça concerne la famille de Dieu Marcher dans l'amour fraternel Ce n'est pas seulement apprendre à être en harmonie Donc apprendre à être en paix C'est aussi apprendre à prendre soin Les uns des autres C'est quoi prendre soin des uns des autres ? Prendre soin des autres C'est ressentir de l'intérêt pour les autres C'est manifester de la bonté vis-à-vis des autres C'est de manifester de la compassion vis-à-vis des autres Il faut que tu apprennes à t'intéresser Pas seulement à toi Mais aussi aux autres Et de manière désintéressée S'il te plaît Il y a certaines personnes Pour prendre soin des autres Il faut toujours que les autres là Tu rapportent quelque chose Il faut toujours que quelqu'un puisse te redonner Non ! Il y a un cœur Qui consiste à m'occuper des autres À m'intéresser à toi À m'intéresser à toi De manière désintéressée Je ne cherche pas ce que tu vas me donner en retour Je veux juste manifester de la bonté Je veux juste manifester de l'intérêt Je veux juste manifester de la considération Je veux juste me soucier de quelqu'un d'autre que moi Il y en a ici Vous êtes tellement centré sur vous Dieu ne peut pas utiliser ce genre de personne Parce que Dieu est amour Il n'y a pas que toi Dans Ephésiens 4 verset 32 Il est écrit Soyez bons les uns envers les autres Je dois vous dire que ce passage N'a pas été compris par beaucoup dans l'église Soyez bons veut dire faire du bien Veux dire se soucier d'autrui C'est ça l'amour fraternel Soyez bons Je ne peux pas tout faire Mais je peux être bon Dans l'instant où quelqu'un fait partie du corps Et qu'il a un challenge Et que je peux aider J'aiderai À la mesure de mes capacités De mes possibilités On ne te demande pas de tout faire Mais on te demande de manifester de la bonté Parfois ça peut être un sourire Parfois ça peut être juste un vêtement Parfois ça peut être juste une écoute Soucie-toi des autres Manifester l'amour Aimer le frère Aimer la soeur C'est s'encourager Les uns les autres C'est s'exhorter Les uns les autres 1 Thessaloniciens chapitre 5 Au verset 11 C'est pourquoi il est écrit Exhortez-vous réciproquement Donc mutuellement Et édifiez-vous Les uns les autres Exhortez-vous Encouragez-vous Construisez-vous Les uns les autres Il y a des choses que Dieu a mis en toi Qui sont utiles pour ton frère et ta soeur Il y a des expériences que tu as vécues Qui sont utiles pour ton frère et ta soeur Il y a une foi que tu as Qui est utile pour ton frère et ta soeur Partage Exhorte Chacun de nous Chaque jour Chaque semaine Peut passer par des situations bizarres Quelqu'un peut mourir à l'instant de chair Tu es dévasté Tu es bousculé Et puis l'autre qui est à côté Doit être capable de t'encourager Prends courage Ne sois pas découragé Le Seigneur est fidèle Tu vas traverser Ne laisse pas les gens Être abattus Non Relève-les Par tes paroles Tu peux relever quelqu'un Par tes paroles Tu peux bousiller quelqu'un Sois plutôt un constructeur Par tes paroles Sois un édificateur Par tes paroles Si on te donne un mauvais rapport médical On te donne une mauvaise nouvelle Je dis Ceux qui se confient en l'éternel Ils sont comme la montagne de Sion Ils ne sont pas ébranlés Ils n'ont peur de rien Ce rapport des médecins Ne s'accomplira pas Ces paroles que les gens ont dit Je les annule au nom de Jésus Moi je suis à terre Mais quelqu'un Qui est en train de parler Il parle Il dit Ce qu'on t'a dit là Je l'annule Ah ça fait du bien Ça me relève Ça m'encourage Tout le monde peut connaître Des saisons de vulnérabilité Tout le monde peut être fragile À un moment donné Même Jésus à un moment donné Était fragile Dans le jardin de Gethsemane Il a dit Aidez-moi dans la prière Ils n'ont pas pu Alors il a fallu Que Dieu le fortifie lui-même Mais c'est bon Quand quelqu'un est là Pour t'encourager Pour te fortifier En une journée La vie de quelqu'un Peut basculer En une matinée La vie de quelqu'un Peut être totalement chamboulée Parler des mauvais rapports Des mauvaises nouvelles Ne te dis jamais Que quelqu'un va bien Non Dès que tu as l'occasion Encourage Fortifie Donc au Lecien 3 verset 16 Il est écrit Que la parole de Christ Habite en vous Abondamment Pleinement Instruisez-vous Exhortez-vous Les uns les autres En toute sagesse Par des hommes Par des hymnes Par des quantiques spirituelles Exhortez-vous Les uns les autres Ça c'est un autre mystère Donc je peux encourager Quelqu'un en chantant un chant Pour te relever Je suis en train de chanter un chant Ne méprise pas le pouvoir Donc du chant Ne méprise pas le pouvoir De l'adoration Ne méprise pas le pouvoir De la louange C'est une autre manière D'exhorter les frères D'exhorter les soeurs Dans Exode chapitre 3 Au verset 13 Il est écrit Exhortez-vous Les uns les autres Chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Encouragez-vous Les uns les autres Qu'en chaque jour Aussi longtemps Qu'on peut dire Aujourd'hui Et puis il dit Afin que Aucun de vous Ne s'endurcissent Par la séduction du péché Le péché séduit tellement L'esprit de Dieu dit Il faut que tu sois incapable D'encourager les frères Chaque jour Surtout ceux qui pêchent Ceux qui font le mal Encourage-les Ceux qui aiment la vie de péché Encourage-les à sortir de là Prie pour eux Parle Encourage-les Que personne ne reste Endurci par le péché Parce qu'il va devenir Un naufragé de la vie Un malheur de la vie Non Exhorte-les Que personne ne vive Dans le péché Car le péché Ouvre la porte au diable Hébreu 10 verset 24 Il est écrit Veillons les uns sur les autres Prenons garde Veillez les uns sur les autres Pour vous exciter A l'amour Et aux bonnes oeuvres Veille sur ton frère Afin que ton frère Et ta sœur Continuent d'aimer Parce qu'aimer C'est ressembler à Dieu Veille sur ton frère Afin que ton frère Et ta sœur Continuent de faire le bien Faire les bonnes oeuvres Ce qui plaît à Dieu Ce qui est agréable à Dieu Il dit N'abandonnons pas Notre assemblée Comme c'est la coutume De quelques-uns Mais exhortons-nous Mutuellement Quand tu vois qu'un frère Ne vient plus à l'église Non Mon frère Mais qu'est-ce que tu fais Non Relève-le Encourage-le Parce qu'à cette époque-là Eux aussi Les gens avaient tellement De challenges Tellement de stribulations Tellement de soucis De tout genre Qui disaient Ah l'église-là Vraiment c'est compliqué Ma vie ne change pas Non Prends courage Encourage-le Relève celui qui est faible Redresse celui qui s'est courbé Affermis celui qui est chancelle N'attends pas que le Saint-Esprit Tessonne sous la forme d'une colonne Pour aller encourager quelqu'un Non L'Esprit déjà en toi Par toi il peut donner la vie Par toi il peut relever les autres Marcher dans l'amour fraternel C'est apprendre Apporter les fardeaux Les uns Les autres Ça veut dire Quand je vois que tu as quelque chose Qui est lourd T'empêche d'être épanoui Depuis quelque temps Je viens T'aider à porter ta charge Je dis on va prier tous les deux Il est écrit dans Galates 6 verset 2 Porter les fardeaux Les uns Les autres Beaucoup d'entre nous Nous avons des challenges Des situations Des circonstances Des fardeaux Des choses qui nous pèsent Un fardeau ça peut être Une situation d'oppression Un fardeau ça peut être Un enfant qui est un échec Et qui est perdu Donc là Dieu passe par toi Pour aider le frère Pour aider la soeur A s'alléger Dieu passe par les frères Et par les soeurs Pour aider les frères A être léger Et Dieu peut devenir Un canal de bénédiction Que Dieu envoie Pour soutenir les autres Avec humilité Die Amen Abonnez-vous pour aider la soeur